Société, déblocage et révalorisation des salaires, tout suit la rencontre de vérité entre Nyonmi et Conan et les syndicats. Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont concernés par la mesure de déblocage et de révalorisation des salaires, mais elle se fera par palier et le gouvernement a décidé de commencer cette année par les salaires les plus bas et les plus anciens dans la corporation. C'est dans un langage emprunt de vérité que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Nyonmi et Conan s'est adressé aux différents syndicats de la fonction publique hier à la salle de conférence de ce département ministériel relativement à la question du déblocage des salaires. Les échanges se sont déroulés dans une ambiance moins électrique et dans la courtoisie. Pendant deux heures et trente minutes, le premier responsable de la fonction publique a expliqué de façon scientifique la démarche du chef de l'État, a restauré la dignité des fonctionnaires et agents de l'État et a réparé cette année justice. Selon le ministre Nyonmi et Conan, le déblocage des salaires et la prise en compte d'une nouvelle grille salariale ont été respectivement évalués à 125 milliards et 95 milliards de francs CFA, soit une enveloppe de 220 milliards de francs CFA. Or, la masse salariale est de 1038 milliards de francs CFA, ce qui correspond à 20% de cette masse salariale. Mais où trouver tout cet agent ? Surtout que la masse salariale représente environ 43% de nos ressources propres. Et nous avons dépassé la norme de lieu mois qui est de 35%. Le gouvernement aurait bien voulu satisfaire tout le monde, mais les financiers ont décidé d'accorder 78,9 milliards de francs CFA pour le déblocage de quelques salaires et la prise en compte des engagements actés vis-à-vis de certains fonctionnaires, a expliqué Nyonmi et Conan. Précisant que ce sont 121 382 fonctionnaires qui sont concernés par les engagements actés, bonifications indiciaires et réclassements, par le gouvernement d'alors, soit une enveloppe de 36,2 milliards de francs CFA. Le ministre a indiqué que ces derniers, qui vont bénéficier des 25% restants, ne sont pas concernés par le déblocage indiciaire et la revalorisation du salaire, à savoir les fonctionnaires du secteur éducation-formation, secteur de la santé, les magistrats, les surveillants des établissements pénitentiaires, les agents des douanes, des eaux et forêts, des affaires maritimes et portuaires et le corps diplomatique. Ceux-là vont attendre. Le déblocage se fera de façon progressive sur une période de 5 ans. Au terme de ces 5 années, tous les fonctionnaires auront leur salaire débloqué. Et nous allons nous asseoir pour réfléchir à une nouvelle grille salariale, à le fait de parvenir à diplôme égal, salaire égal. A rassurer Nyonmi et Conan, avant d'inviter les fonctionnaires à mettre balle à terre. Concernant le paiement des stocks, des arriérés, des effets financiers, du profit de carrière, des enseignants et des personnes soignantes, le ministre a voulu clair. Ne soyez pas aveugle. L'État fait beaucoup d'efforts malgré la masse salariale élevée. Mais compte tenu des difficultés, nous ne pouvons satisfaire tout le monde. Mais si vous voulez aller à la grève, je vous attends. A-t-il signifier sans embauche d'organisation et centrale syndicale qui ont effectué le déplacement ? En tout cas, le ministre de la Fonction publique a exhorté les leaders syndicaux à donner les vraies informations à leur base, afin d'éviter les sans discordant sur cette mesure salutaire du président de la République. Les organisations syndicales, pour leur part, ont décidé de relayer textuellement l'information à leur base.